Comment tu étais quand tu étais gamin à l'école, quand tu te projettes ? Tu étais quel profil d'enfant ? Tu vas être surpris, mais je n'ai pas changé. Quand j'étais petit, j'étais très... Quand j'étais un enfant, j'étais vraiment... Alain, je sais comment, quand j'étais gamin... Bébé, je n'aimais pas qu'on traîne avec moi, tu vois. Et au fur et à mesure du... Quand j'ai grandi maternel, j'ai toujours été... En fait, j'ai toujours été, tu vois, dans les school musicals, là. Les stars du lycée, les Troy Bolton. J'ai toujours été dans ces groupes-là, tu vois. Donc, tu étais populaire. J'ai toujours été. Depuis que je suis gamin, je suis une rockstar. C'est ça que je dis. Depuis que je suis gamin, je suis une rockstar. Tu vois, que ce soit... Et c'est ça que même des fois, je regarde mes DM, il y a des gens qui... J'étais au collège avec eux ou en primaire. On a... En fait, c'est la mentale. On a toujours eu ce truc de... Avec mes frères... On a toujours eu la mentale de... Ouais, on est les meilleurs, tu vois. Quoi qu'il arrive, on est les meilleurs, tu vois. Et on se pousse comme ça. On se pousse, on se pousse, on se pousse. Et au bout d'un moment, ça arrive, tu deviens le meilleur. Et en fait, t'en fais une évidence pour les autres, tu vois. Et j'ai toujours été comme ça. En fait, j'ai pas changé. J'ai vraiment pas changé. Mais tu faisais quoi ? Tu faisais déjà du foot parce que t'avais une carrière dans le football. Tu faisais déjà du foot à l'école. Tu chantais. Tu étais au théâtre. Tu faisais lire la galerie. Quand j'étais petit, je faisais... J'avais mon voisin. Aujourd'hui, c'est la famille. Ben en fait, il jouait de... Il jouait de la batterie et tout. Il jouait de la batterie. Et il faisait des concerts et tout avec son père. Et moi, je dansais à 12 ans, 11 ans par là. Et ben, je dansais à la fête de la musique, tu vois. Je dansais sur du Michael Jackson à l'époque et tout. J'aimais trop. Et je dansais à la fête de la musique. Il y avait grave des gens. Et c'est pour ça que je te dis... Et j'aimais trop ça. J'aimais trop ça. C'est pour ça que je te dis depuis que je suis gamin, j'ai une attitude de rockstar. Donc, t'aimais le regard des autres. Ouais, j'apprécie le regard des autres, tu vois. Je vais pas te dire... J'apprécie, mais je m'en fous un peu, tu vois. Oui. C'est-à-dire que t'as une distance par rapport au jugement que peuvent avoir les gens. Voilà, carrément. Mais ça ne te gêne pas d'être en public. Carrément. C'est une adrénaline. C'est une adrénaline. Une adrénaline que tu pouvais, je pense, retrouver dans le foot, que tu retrouves aussi avec la télévision. Voilà. C'est ça. Dans la compétition, dans la télévision. Et j'ai besoin de ça. Et est-ce qu'il y a une raison à ça ? Je suis désolé d'intellectualiser, mais... On dit que, généralement, ce genre de volonté vient du fait d'un manque de confiance en soi. Est-ce que ça a déjà été le cas pour toi ? Est-ce que tu l'admettrais ou je suis à côté de la plaque ? Euh... J'ai... Non. J'ai très confiance en moi, au contraire. T'as toujours été sûr de toi comme ça ? Non. Il y a une période où j'étais... Comment dire ? J'ai toujours été sûr de moi sur... En fait, j'ai toujours été sûr de mon travail. D'accord. J'ai toujours été sûr de mon travail. Et c'est ce qui m'a rendu sûr de moi. Tu vois ? Donc, tu t'es beaucoup réalisé au travers du travail. Voilà, tu vois. Dans tout, tu vois. En travaillant avec ma tête, ma personne. C'est ce qui m'a rendu plus fort. Et ma confiance en moi, elle est inébranlable. Tu vois ? Dans le sens où demain, si... C'est comme je te dis, si je veux faire de la musique, je veux faire de la musique. Mais je vais le faire bien. Tu vois ? J'ai confiance en moi. Si je veux faire acteur demain, je vais le faire bien. Parce que j'ai confiance en moi. Parce que, en fait, quand je me donne l'objectif, je suis conscient de la charge de travail qu'il y a. Tu vois ? Si je veux avoir telle femme, je vais me donner les moyens de l'avoir. Parce que j'ai confiance en moi et je vais mettre tous les ingrédients qu'il faut. Tu vois ? Et c'est pour ça que je dis, j'ai confiance. Pas forcément qu'en moi. Parce que, humainement, ça arrive de douter. Tu vois ? Mais j'ai confiance en les ingrédients que je mets. Dans tout ce que je fais. Est-ce que c'est la méthode que tu as appliquée quand tu as embrassé ta carrière de footballeur ? Ben moi, justement, j'étais connu. Parce que j'étais, au centre de formation, j'étais un des plus gros bosseurs. A 17-18 ans, même avec les pros au comté, j'étais celui qui soulevait le plus à la salle. J'étais tout le temps, tout le temps en train de bosser. Qu'est-ce qui paye le plus ? Le talent ou le travail ? Le travail. Le travail, parce que je viens de très loin. Même mon histoire pour le foot, pour dire, c'était jusqu'à 15 ans. Je suis rentré en centre de formation à 15-16 ans, je crois. Ouais, 15-16 ans. Et moi, je suis gardien de but à la base. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais du retard sur les autres. Parce que j'avais pas eu... Moi, j'étais dans mon club de quartier. Et voilà, j'étais un bon... J'avais des bons trucs, mais... Enfin, quand t'es un gardien, t'as besoin de... Depuis gamin, depuis 8-9 ans, de suivre un cursus spécial. De t'entraîner. Moi, mes entraînements, c'était... Allez, foutre en salle. Vas-y, mettez un ballon, on fait des matchs. Tu vois ? C'était cette vie-là, tu vois, que j'avais. Et quand je suis rentré en centre de formation... Eh ben... J'ai commencé à bosser. Et la première année, j'allais me faire virer. Tu vois ? J'allais me faire virer. Malgré que je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais... Et j'étais tous les soirs à la salle. Après l'entraînement, avant l'entraînement, tous les soirs, je faisais des pompes et des abdos. Je me remercie, ça a payé. Et... Au bout d'un moment... Eh ben... J'ai tellement bossé... Que ça s'est ressenti sur tout. Ça a commencé à rentrer dans mon état d'esprit. Ça se voyait de plus en plus. Et en fait, tu crées un décalage. Tu rattrapes tous ceux qui étaient devant toi. Et au bout d'un moment, tu deviens meilleur qu'eux. ... ... ... Sous-titrage FR ?